Les rélevants de ces camps sont effectivement dans les casaires. A chaque moment, les commandants d'unité me rendent compte de la présence effective des hommes de place, et ceux de l'intérieur, et ceux de Conakry. Vous, vous n'avez pas pris la peine d'appeler le premier responsable du ministère Moritouré, le premier responsable du camp Al-Faïa Diallo, pour savoir ce qui s'y passait. Si j'ai leur compte rendu déjà, que les hommes en place, certains m'ont dit que les hommes ont passé la nuit. Alors, dans l'après-midi du même 28 septembre, vous avez appris par voie de presse, par la RFI, BBC, il y avait une radio privée, Familia FM, qui était là, qui relayait ce qui se passait au stade du 28 septembre, les brides d'informations qu'ils avaient. Dans tous les cas, toutes les stations ont indiqué qu'il y avait eu un carnage au stade du 28 septembre. Et les jambes pointaient du toit des militaires sortis du camp Al-Faïa Diallo. Est-ce que, au soir, vous avez appelé le commandant de ce camp pour savoir, ne serait-ce qu'à titre d'information, quels étaient les militaires qui étaient absents à l'appel ? Vous avez fait cet exercice-là ? Ils m'ont rendu compte que leurs hommes sont en place. Général, on ne peut pas vous rendre compte que les hommes étaient en place, tous les hommes étaient en place. Au même moment, on vous dit que ce sont des militaires sortis de ce camp qui sont allés pour tirer sur la population. Vous vous êtes intéressé à savoir quels étaient ces militaires qui étaient partis au stade alors ? Je vous ai dit ici que le régiment ne relève pas de nous. Donc, leur mouvement de va et vient, de sortie du camp Al-Faïa ou du camp Al-Faïa, les commandants d'unité ne pourraient pas me rendre compte de ça. Il y avait un commandant du camp Al-Faïa Diallo, non ? Oui. C'était qui ? Diamanca, colonel Diamanca. Sambaru Diamanca. Sambaru Diamanca. Celui-là, vous l'avez appelé ? Je l'ai appelé. Ce jour ou le jour d'après, vous l'avez appelé ? Il m'est rendu compte régulièrement. Je n'avais pas besoin de lui. Est-ce que dans le compte-rendu que vous avez reçu de cet officier-là, il indiquait clairement que ce sont les militaires qui relévaient du régiment commando qui sont sortis du stade et après, il y a eu les massacres. Il vous a dit ça ? Il ne m'a pas dit ça. Quel est le compte-rendu qu'il vous a fait alors ? La présence effective de ces hommes, les hommes que lui, il commandait au camp Al-Faïa. Le camp n'est pas sendé, mon général. Le camp est... C'est un seul camp. Monsieur le procureur, je pense que ça devient une discussion. Je continue, monsieur le président. Merci. Parlant des recrutements de Caléa, comment vous avez été informé ? Quand il y a un recrutement, les gens en parlent. À Cancan et à Zéro-Courée, les gens qui étaient là-bas, m'ont dit, mon colonel, il y a des mouvements d'hommes ici. Est-ce que vous êtes au courant ? Parce qu'ils ont... Je crois que la mission était partie à Zéro-Courée et à Anka. La mission ? La mission de recrutement. Mission de recrutement. Eux m'ont dit qu'il y a un mouvement de la présidence là-bas. D'accord. Je dis, je ne suis pas... Je n'ai pas été consulté. Je dis, qu'eux-mêmes, ils ne se sont pas présentés à Ré. Ils m'ont fait ce contrat de là. Donc, c'est des gens de la présidence qui sont allés pour le recrutement. C'est eux qui sont allés pour le recrutement. Oui. Il y a un mouvement de la présidence là-bas. Je ne suis pas au courant. Et pour ceux, les recrues de Caléa, est-ce que c'était les mêmes personnes... Enfin, les mêmes gens qui étaient partis pour le recrutement à Caléa ? Je pense bien que c'était le mouvement. Je pense bien. Parce que je pense qu'ils sont allés prendre... Certains à Zéro-Courée, certains à Anka. Et ils sont venus à Conakry ici. Merci, M. le Président. Merci, M. les Assesseurs. La Défense. Vous dites avoir appris les renseignements, les nouvelles des événements par la radio, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce qu'en votre qualité, de chère d'État-major, la radio, la presse peut être plus intéressée que vous pour ces événements-là ? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que la presse... Vous dites que la presse est intéressée, la presse vous a informée. J'ai dit que là, j'ai écouté par voie de presse. La presse ne m'a pas informé, mais j'ai appris par voie de presse. Par voie de presse. Oui. Est-ce que vous devriez apprendre par la presse ou par vos propres soins les événements du 28 septembre ? Je ne sais pas ce qu'il veut dire par mes propres soins. Reformulez la question, alors. Je dis bien. La presse est informée. Ce sont là des civils. Je crois qu'en ce qui concerne l'intégrité du territoire national, menacer la veille des événements du 28 septembre, à l'égard, ce que vous avez vu, il y a eu plus de 105... Est-ce que le chef d'État-major de l'armée n'est pas intéressé à votre qualité ? Je vous remercie. Ça, c'est la sécurité intérieure. L'armée n'a rien à voir dans ça, sauf si elle est sollicitée. C'est la police, la gendarmerie, qui s'occupe de la sécurité intérieure. À partir du moment, dit-on, ces groupes sont venus du camp Alfa-Yaya. Vous n'êtes pas censé savoir ce qui se passe avec ces recrues ? Vous n'êtes pas censé le savoir ? Ce qu'ils sont venus faire là au camp ? Quoi ? Ou bien, vous ne gérez pas le camp Alfa-Yaya ? Je vous ai dit qu'il y avait des unités que je gérais là-bas. Oui. En ce qui concerne la présidence, on m'a dit que ça ne relève pas de moi. Mais est-ce que ces ordres-là que vous avez reçus, est-ce que ce sont des ordres légaux ? C'est normal qu'on dise qu'un chef d'état-major de l'armée de terre que cela ne relève pas de lui, légalement, dans les textes. Le président de la République est le chef suprême des armées. Mais il y a des textes... Le ministre de la Défense, c'est le ministre s'agir de la Défense. Si ces gens-là disent quelque chose, je pense que c'est légal. Moi, je ne suis pas avec le président de la République ou le ministre de la Défense. Je suis avec les textes. Suivant les textes, le chef d'état-major de l'armée de terre, est-ce qu'on peut lui donner des ordres qui ne sont pas des ordres corrects ? Ces ordres-là qu'on vous a donnés, est-ce que ce sont des ordres légaux ? C'est ce que je vous dis. Est-ce que c'est le président de la République ? C'est lui qui commande le chef suprême des armées. Quelle que soit la qualité de celui-là qui vous parle. Qu'est-ce qu'il a dit d'illégal ici ? Dire que vous n'êtes pas intéressé. Non, que ça ne relève pas de moi. Oui. Il peut confier une unité à n'importe quel commandement. C'est son droit. Selon le texte. Selon le texte. Selon le texte. Oui. Le camp Al-Faïa ne relève pas de vous. Le camp Al-Faïa, c'est une zone où il y a plusieurs unités. La présidence même est venue habiter au camp Al-Faïa. Donc, on suppose même que le commandement du camp Al-Faïa est subordonné maintenant à la présidence. Le recrutement de ces soldats relève de qui ? De quel chef ? De ces soldats, les recrues. Quel recrut ? Les recrues de Caléa au camp Al-Faïa. Je voudrais que je ne suis pas au courant des recrues de Caléa. Monsieur le Président, j'en ai terminé. La défense n'a plus de questions. Bien. Général, Vous avez dit que les militaires se sont rendus au stade et que vous n'étiez pas informés. Et après les événements, est-ce que vous avez pris des sanctions contre ceux qui se sont rendus au stade ? En tant que chef d'état-major de l'armée de terre. Le chef d'état-major de l'armée de terre n'est pas celui qui a l'autorisation de prendre des sanctions quand il y a des événements comme ça. Vous connaissez les textes mieux que moi. Si c'est dans les casemmes, les sanctions disciplinaires, eux autres, là. Même pas le chef d'état-major, hein. Il y a des commandants d'unité à qui ces soldats la relèvent. C'est à eux de prendre des sanctions. D'accord. Les commandants d'unité. Vous avez donné des instructions aux commandants d'unité afin de prendre des sanctions contre ceux qui se sont rendus au stade ? Les commandants d'unité qui rélevaient de moi, ils n'avaient aucun de leurs hommes au stade. Vous avez dit tout à l'heure que personne ne vous a parlé du recrutement à Caléa. Mais vous étiez au courant quand même, même si personne ne vous a parlé, vous étiez quand même au courant que les jeunes étaient en train d'être recrutés là-bas ? Oui. Colonel Djamankan, vous avez dit tout à l'heure qu'il vous a confirmé la présence des militaires au camp Alfa-Yaya. Vous avez dit que les commandants d'unité vous ont informé que les militaires étaient au camp. que leurs hommes étaient sous leur garde. Ils étaient présents dans leur position. Bien. Les militaires qu'eux, ils commandaient. Bien. Maintenant, quand vous avez appris à la radio que les militaires sont allés au stade, quelle a été votre réaction ? Parce que après, vous avez appris à la radio qu'il y a certains militaires qui se sont rendus au stade. Quelle a été votre réaction ? Les commandants d'unité, ils ont appris aussi que les militaires sont rendus là-bas. Et tous, ils m'ont rendu compte que leurs hommes sont en place. Je les ai dit, faites les lycées, il ne faut pas que vos hommes se retrouvent là-bas. C'est ce qu'on a pu faire. Bien. Mais après, vous, vous avez appris à la radio que les militaires sont allés au camp et aux choses au stade. Maintenant, quelle a été votre réaction après ? Je ne sais pas ce qui va être ma réaction. Je ne suis pas assagé les enquêtes. Pourtant, les commandants des unités vous ont remonté des informations. Leurs hommes sont en place. En plus, le chef d'état-major de l'armée du terrain n'est pas assagé des enquêtes. Vous n'avez pas appris à la radio que les militaires étaient allés au stade ? Vous avez dit ça ici ? Vous avez dit qu'on a tous appris. Bien. Maintenant, vous... Ces militaires-là ne relèvent pas de moi. Et même quand les militaires... Et s'ils relèvent... Écoutez, dans ce cas, pareil, le chef d'état-major n'est pas assagé des enquêtes. Même quand un militaire, en dehors des casernes, faute quelque part là, le chef d'état-major peut-être peut être informé, mais ce n'est pas lui de prendre des enquêtes ou de mener des sanctions. Non, je ne parle pas des enquêtes. Je parle de votre réaction. Parce qu'on vous a dit que les militaires sont sur place. Et après, vous, vous avez appris qu'ils se sont rendus au stade. Vous devez réagir. Les consignes données aux militaires, c'est de ne pas bouger. Bon, ces consignes-là ont été violées. Et quelle a été votre réaction ? Pour moi, ceux qui relèvaient de moi n'ont pas violé les consignes. Merci. Merci, M. le Président. Bon, Général, je vais vous poser quelques questions. Vous avez dit ici tout à l'heure, à moins que je ne me trompe, que vous n'aviez pas personnellement assisté à la réunion qui a eu lieu la veille. C'est ça, non ? Vous le confirmez ? Oui. Mais pourquoi dans votre procès verbal de déposition, vous n'avez pas apporté cette précision ? Pourquoi ? C'est maintenant que vous le faites ici. Vous ne parlez pas, je n'entends rien, M. le Président. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question. J'ai dit bien. Dans votre procès verbal de déposition... J'ai bien compris la question. Voilà, attendez, s'il vous plaît. Vous avez parlé dans ce procès verbal comme si vous étiez personnellement à cette réunion. Mais la réponse que vous avez donnée à cette part, il ressort que vous n'étiez pas personnellement présent. Pourquoi n'avez-vous pas apporté cette précision au moment où les magistrats et les instructeurs vous entendaient ? Je ne sais pas répondre à cette question. OK. Merci. C'est une réponse aussi. Où précisément la réunion s'est tenue ? Où précisément ? Je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. On ne vous a pas dit où la réunion s'est tenue ? Ça, ce n'est pas important. C'est important. C'est la conclusion de la réunion. Si vous savez, répondez. Si. Je ne sais pas où s'est trouvée. J'ai dit ça. Ils disent que si c'est important. Quels étaient les officiers qui étaient autour de cette réunion ? Je ne sais pas. Très bien. Connaissez-vous, général Edoatea ? Oui. Qui était-il par rapport à vous ? Il commandait le camp Samori. Il était là ? Il commandait le camp Samori. Le camp Samori. Et que savez-vous de l'existence du comité de crise qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée des terres ? L'état-major a un bureau où il y a des salles qui peuvent être utilisées par le ministère de la défense, toutes les unités ou tous les services qui sont en Samori. Je ne pense pas que vous avez compris ma question. Que savez-vous du comité de crise ? Je n'ai pas suivi le comité de crise. Moi, je n'ai pas suivi ça. Vous ne savez pas qu'il y avait un comité de crise ? Non. Vous ne savez pas que ce comité de crise siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée des terres ? C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un état-major de l'armée des terres, il y a des salles là-bas où le ministère de la défense peut utiliser l'état-major général, le commandant. Tous les services que nous utilisons là-bas peuvent venir utiliser cette salle. La salle en question appartenait, oui ou appartient encore, oui ou non à l'état-major ? C'est dans le bureau de l'état-major, mais ce n'est pas géré par l'état-major. S'il vous plaît, pour qu'on puisse mieux se comprendre, permettez-moi de vous donner lecture. D'un passage du procès verbal de déposition du général Édouard Théa. Il disait ceci, dans la matinée du 28 septembre 2009, après le rassemblement, il a été mis en place un comité de crise dont j'étais membre qui siégeait dans la salle de conférence de l'état-major de l'armée des terres. L'armée des terres, au moment où vous étiez le chef d'état-major de l'armée des terres, est-ce que cet état-major avait une salle de conférence, oui ou non ? Je répondrai à cette question. Est-ce que vous étiez informé de la mise en place de ce comité de crise ? Vous n'en étiez pas informé ? Non. Très bien. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez même pas les membres de ce comité de crise ? Non. Monsieur Édouard Théa, il est rélevé de vous, non ? Il était le commandant de camp, ça a mori. Oui. Il est rélevé de l'armée des terres, oui ou non ? Il est rélevé de moi. Très bien. Alors, ça veut dire qu'il y avait des événements importants qui pouvaient se passer au sein de l'état-major de l'armée des terres sans que vous n'en soyez informé. C'est ça ? C'est ce que vous voulez nous dire ? Je ne sais pas comment je vais vous répondre, ça vous expliquez. Édouard peut-être a mis un état-major de crise à son niveau, il peut mettre aussi son état-major de crise. Ah bon ? Il peut le faire en tant que commandant d'unité. Et il peut procéder ainsi dans l'armée où la discipline est démise, où l'ordre est démise, sans, permettez-moi, sans que vous n'en soyez informé. Chaque grande unité est responsable de ce qui se passe là-bas. Ils ne sont pas obligés de dire tout ce qu'ils font au chef d'état-major. C'est un bataillon là. Le bataillon a un état-major aussi. Donc, il n'y avait pas de... Il peut mettre autour de lui ses hommes pour gérer la crise, pour gérer les hommes. Mais à votre avis, il pouvait gérer quelle crise en ce moment ? Ses hommes à lui, autour de lui, les dispositions qu'il a données, les institutions qu'il a données pour maintenir ses hommes en place. Vous, à votre avis, quelle crise pouvait-il gérer en ce moment ? Demandez ça à Edouard. C'est vous qui êtes là pour répondre à la question. Je ne sais pas. Apparemment, vous ne savez rien de tout ce qui s'est passé au sein de l'état-major de l'armée de terre. Je continue. Vous connaissez le général Omar Sando ? Oui, c'était le chef d'état-major de l'armée de terre. Très bien. Est-ce que vous savez qu'il avait mis à la disposition d'une dame de la Croix-Rousse quatre camions militaires ? Vous le savez ? Non. Vous ne le savez pas ? Non. Ça veut dire que même s'ils prenaient des décisions et vous, il n'y avait pas d'articulation entre vous pour pouvoir exploiter les informations ensemble et prendre des décisions idônes, c'est ce que vous voulez nous dire? Monsieur, il est chef, il gère un service, il n'est pas obligé de dire tout ce qu'il fait à ses subordonnés. Quand, à la suite de cette crise, y a-t-il eu, oui ou non, une réunion de l'état-major général? Je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas? Non. Mais quand même, quand il y a une réunion de l'état-major général, vous siégez. Quand je suis sollicité, il peut, il y a deux sortes de réunions. Il a son état-major, le chef d'état-major général a son état-major, comme toutes les unités. L'état-major de l'armée de terre aussi a son état-major, les officiers qui relèvent directement de lui. Donc, il peut y avoir réunion en état-major général là-bas, ou je ne suis pas convié, c'est lui et ses grands subordonnés. Vous avez déclaré ici que vous avez été informé de ce que ce sont les béreaux rouges du régiment commando et qui se seraient rendus au stade au même titre que tout le monde et par voie des radios. Vous le maintenez ? Oui. Ça veut dire qu'en tant que chef d'état-major général, vous, vous aviez le même créneau d'informations comme moi, comme Paul, comme Pierre. C'est ça ? Comme tout le monde ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Ok. Très bien. Est-ce que votre même créneau, les radios, je ne sais encore quels médias, vous ont-ils permis de savoir ? Alors, les faits commis induisent parce que vous êtes là comme témoin du ministère public. Est-ce que cela vous a permis de savoir les infractions pour lesquelles les accusés dans le poste sont renvoyés ? De savoir que chacun de ces accusés se serait rendu coupable d'un fait de meurtre, d'assassinat, de coups de blessure, de viol, de complicité, de vol en mer, mais de non-assistance à personne en danger, de séquestration, d'entrave aux mesures d'assistance, enlèvement, torture, séquestration. Oui, ma question. Question. J'ai dit, est-ce que, par le même créneau, vous avez pu savoir que chacun de ces accusés se serait rendu coupable de chacune de ces infractions sur la personne de Paul, Pierre ou Jacques ? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Monsieur le Président, merci, j'en ai terminé. Parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, je vais poser quelques questions au général. Mon général, Ansoumane Kabbal. Dites-moi, à l'époque des faits, quel grade aviez-vous ? Vous étiez colonel. Vous étiez colonel. Très bien. À l'entame de votre propos, ou en tout cas dans votre procès verbal, vous avez fait état du désordre qui régnait au sein de l'armée. À quoi voulez-vous faire allusion exactement ? Pas des armées, au régiment. Au régiment. Quel régiment ? Régiment de la garde présidentielle, commando. Et qui était le commandant de ce régiment ? Je ne sais pas. Est-ce que vous ne l'avez pas dit dans votre PV ? Qu'est-ce que vous avez dit dans votre PV concernant le commandant du régiment ? Vous vous souvenez ? Il n'y avait pas de chef. Est-ce que je peux me permettre de vous rappeler, de vous rafraîchir la mémoire, mon général ? Oui. Vous avez dit dans votre PV que c'était entre le capitaine Dadis et le général Konaté. N'est-ce pas ? Que le régiment relève d'eux. Oui. Maintenant, quand on dit que le régiment... Permettez. Allez-y, allez-y. Quand vous êtes militaire, on vous dit... Toute l'armée déjà, que ce soit les états-majors et ce régiment, relève du ministre de la Défense et du président de la République. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui doivent se substituer en officier pour venir commander les soldats. Moi, général, on va raccourcir les choses. Et ne dispersons pas. Vous avez dit, en ce qui concerne le régiment, que c'était entre le capitaine Dadis et le général Konaté. Est-ce que vous réitérez ce dire ici ? Que le régiment relève d'eux. Oui. Alors, quand on dit que quelque chose relève de vous, ça signifie quoi ? C'est pas vous le chef ? C'est comme l'armée aussi relève de... Écoutez, mon général, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous êtes un témoin. Pour le moment, vous n'êtes pas poursuivis, même si ça peut arriver, pour le moment, vous n'êtes pas poursuivis. Donc, vous êtes un témoin. Il y a des limites que nous, on ne peut pas franchir quand on vous pose des questions. Mais vous êtes quand même tenu, obligé, comme l'a rappelé le tribunal, de répondre aux questions et de donner les informations qui sont à votre possession. N'est-ce pas ? Alors, quand on dit que le régiment relève du capitaine Dadis et du général Konaté, mais qu'est-ce que cela signifie ? C'est pas eux qui le commandaient ? C'est eux qui peuvent organiser et désigner les commandants d'unité. C'est pourquoi je suis allé un peu dans les détails pour dire que le président de la République ne peut pas venir commander un soldat. Mais quand on dit que ça relève d'eux, c'est à eux d'organiser là-bas, de désigner un chef ou de mettre tout ce qui est en place pour que l'unité soit bien organisée. J'accepte votre conception de la chose. Maintenant, ce désordre-là était dû à quoi ? Qui a sémé ce désordre-là au sein du régiment ? Ça, je ne peux pas répondre. De qui à qui on doit demander des comptes s'il y a un désordre dans un service ? C'est pas le chef de service ? Je ne peux pas répondre à cette question. Très bien, on va continuer. La réponse, elle est connue. Très bien. Vous avez parlé de confinement. En prélude à cette manifestation, il y a eu un ordre de confinement, n'est-ce pas ? Alors, en quoi consiste concrètement un confinement au sein de l'armée ? De façon concrète. Quelles sont les mesures qui sont prises pour dire que l'armée est confinée ? Dites-nous, puisque vous étiez le chef d'état-major de l'armée de terre. C'est de rester dans les camps et ne pas sortir du lieu de travail. Rester dans les camps, n'est-ce pas ? Est-ce qu'au moment des faits, toutes les unités qui relévaient de votre commandement étaient casernées ? Non. Alors, comment dans ce cas, on peut parler de confinement, de l'ensemble des unités qui relèvent de vous ? Comment expliquez-vous ça alors ? Tous les militaires, chaque matin, ils viennent au travail. Très bien. Donc, quand ils viennent au travail, ils restent là-bas, ils ne bougent pas. Donc, le 28 septembre, tous les militaires, d'abord, vous allez m'excuser, on va revenir un peu en arrière. Quelles sont les unités qui étaient sous votre commandement ? Au niveau du camp Alpha Yaya et au niveau du camp Samoury. Quelles sont les unités ? À part le régiment commando, les autres unités sont au camp Alpha Yaya et au niveau du camp Samoury aussi. Quelles sont les unités, mon général ? Il y a des unités au sein de ce bataillon, n'est-ce pas ? Au camp Alpha Yaya, il y avait le BND, il y avait l'artillerie, il y avait le BSC proprement dit, il y avait Bata. Très bien. Quand vous avez répercuté ces instructions, est-ce que le 28 septembre, tous les éléments de toutes ces unités étaient présents au camp Alpha Yaya et au camp Samoury ? C'est ce que le commandant d'unité m'a dit. C'est ce qu'il vous a dit. Est-ce que vous avez vérifié ? Est-ce que vous aviez un moyen à travers lequel vous pouvez vérifier que tous ces éléments-là étaient au camp ? Non, je n'avais pas de moyen. Vous n'aviez pas ? Je n'avais pas de moyen pour vérifier ça. Alors, comment fait-on ? Donc, vous ne pouvez pas affirmer à cette part que tous les éléments rélevants de vos unités étaient présents au camp, puisque vous n'aviez pas les moyens de contrôler, n'est-ce pas ? Ils ont la méthode pour contrôler les hommes qui sont à leur disposition. Maintenant, quelle est cette méthode, mon général ? Les appels. Comment on procède aux appels ? Comment on fait ? Ils connaissent leurs hommes. Quand vous avez une unité donnée, il y a des chefs. Chaque section, chaque groupe, il y a un chef. C'est eux qui prennent la liste même pour venir ou bien qu'ils vous disent que tout le monde est là ou bien qu'elles sont en permanence. C'est comme la SPA. Est-ce qu'on vous a fourni ces listes, mon général ? C'est à leur niveau, ces listes. Ce n'est pas à mon niveau qu'on doit remonter ces listes-là. C'est eux qui doivent gérer ce cadre de choses. Vous savez, mon général, en temps normal, cette question ne se pose pas. Quand il y a un confinement et qu'il n'y ait pas eu un massacre d'une telle envergure, vous ne cherchez même pas à savoir si tout le monde était au camp, parce qu'il n'y a pas eu mort d'hommes, il n'y a pas eu assassinat, n'est-ce pas ? Maintenant qu'il y a eu assassinat, des gens ont été froidement assassinés, des gens ont été tués, des femmes ont été violées. Et cela par la faute des militaires sortis du camp Al-Fayaya. Est-ce que vous n'aviez pas l'obligation de vérifier si effectivement tous les éléments rélevants de toutes vos unités étaient présents au camp Al-Fayaya et au camp Samori ? Est-ce que vous l'avez fait ? Les commandants d'unités qui étaient là-bas sont responsables. Très bien. Et ils ont confirmé que quelqu'un de leurs hommes n'est sorti ce jour-là. Dites-moi, qui était le commandant du camp Al-Fayaya ? Samba Ouro Diamanka. Est-ce que vous avez répercuté lors du confinement qui avait été donné en prélude à ces manifestations ? Il était à la réunion. Il était à la réunion. Et est-ce que vous savez qu'il avait été entendu aussi à titre de témoin ? Oui. Vous dites qu'il était à la réunion ? Oui. Vous êtes sûr ? Je ne peux pas le confirmer, mais c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous vous êtes rencontré le 28 septembre ? Non. Alors comment il vous a confirmé ça ? Par téléphone. Il y avait des communications entre eux. Très bien. Et est-ce que, j'insiste une dernière fois, était-il au courant ? Est-ce que vous l'avez personnellement instruit de mettre au confinement tous les éléments rélevants de son commandement au camp Al-Fayaya ? Est-ce que vous le maintenez ici ? Il était au courant. Est-ce que vous l'avez instruit ? Tous les commandants de l'Utéon ont été instruits. Est-ce que, général Ansouman Kaba, vous avez instruit à Sambar ou Diamanka de confiner les militaires qui étaient sous son commandement ? Oui ou non ? Moi, personnellement, je n'étais pas à la réunion. Mais ce sont eux qui m'ont rendu compte qu'il y a eu réunion et qu'on a décidé que les hommes devraient être confinés. De qui rélevait Sambar ou Diamanka ? Hein ? Sambar ou Diamanka rélevait de moi. C'était votre subordonnée ? Oui. Est-ce que vous l'avez instruit de confiner les militaires ? N'est-ce pas une obligation de votre part ? Non, pas une obligation. Ce n'est pas une obligation ? Si la décision est prise au niveau du serpulteur majoritaire des armées et en la présence des commandants d'unité, moi, je n'ai rien à dire. Donc, vous n'étiez pas son chef hiérarchique ? Hein ? Comme si je suis son chef hiérarchique ? Très bien. Si les informations ont été données en même temps à tous les commandants d'unité... Il vous contredit sur ce point. Oui. Si vous me permettez, je vais lire son procès verbal, avec la permission du tribunal. Alors, à la deuxième page, voilà ce qu'il dit. Mon bataillon n'a pas reçu l'ordre de consigner les hommes dans le camp le 28 septembre 2009. Qu'en pensez-vous ? C'est sa déclaration ? Ça contredit ce que vous avez avancé ici ? Oui ou non ? Ça ne contredit pas ce que vous avez avancé ici ? Lui et moi, il y avait le coup de téléphone entre lui et moi. Il m'a rendu compte le matin. Mon colonel, tous les hommes sont en place. Et chaque fois, et moi, et l'adjoint, le chef d'état-major général, je ne sais pas si il vous a dit ça ici, s'assurer de l'exercice effective des consignes d'honneur. Donc, vous l'avez instruit finalement ? Vous l'avez instruit de confiner les militaires, oui ou non ? Je l'ai. Vous l'avez instruit ? Je voudrais que ça ait été fait. Par qui ? Par moi. Moi, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas à la réunion. Très bien. Je vais poursuivre la lecture. Oui. Ensuite, il dit... C'est le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Ansemane Kaba, qui devait donner un tel ordre. Mais nous ne sommes pas vus ce jour. Je n'étais pas là. Comment ? Je n'étais pas là. Je n'ai pas dit que vous étiez là-bas. Il partait. D'abord, il dit que vous ne l'avez pas instruit et que c'est vous qui aurez dû le faire. N'est-ce pas une fuite en avant ? C'est-à-dire ? S'il vous plaît, on va poursuivre. Ensuite, est-ce que dans ces conditions, si le premier responsable du camp dit qu'il n'a pas reçu d'ordre de confiner les militaires, cela n'engage pas votre responsabilité ? Non, pas du tout. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas failli à votre devoir, mon général ? Non. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui ? C'est sa parole contre la mienne. Ce jour-là, je vous assure que tous les commandants de l'unité... Mais lui, il est mort. Il est mort. Donc, il a son PV. Très bien. Donc, les morts ont toujours tort. Non, ce n'est pas question de tort. Très bien. On va continuer. Alors, mon général, aujourd'hui, le chef du camp dit haut et fort qu'il n'a pas reçu l'ordre de confiner les militaires. Deuxièmement, tous les militaires ne sont pas casernés. Troisièmement, avec la permission de M. le Président du tribunal, des militaires sont sortis commettre un carnage au stade. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui affirmer à cette part que ceci ne relève que spécialement que du bataillon commando ? Est-ce que vous pouvez dire ça ? Selon ce que j'ai entendu et le compte rendu reçu par le commandant de l'unité, que leurs hommes ne sont pas sortis, je confirme. Nous laissons le tribunal apprécier. On va continuer. Alors, dès lors que ce massacre a été perpétré, il y a eu des réunions en amont, est-ce que, ne serait-ce que pour tirer les leçons, est-ce que vous avez eu un entretien avec votre supérieur hiérarchique ? Dans le cadre de la gestion de cette affaire, mon général ? Quelle affaire ? Comment ? Gestion de quoi ? L'affaire qui vous amène ici ? Non. Vous pensez que cela semble normal ? Hein ? Vous pensez que cela semble normal ? Dans un régime ? Je ne sais pas comment vous comprenez le rôle des militaires. Quand il y a des événements comme ça, là, même si l'armée est impliquée, les lois de la reprise sont claires là-dedans. Ce n'est pas le chef d'état-major ou les chefs militaires qui sont là. Les procureurs sont là. Pour ça, la gendarmerie est haute là. En principe, tout ce qui se passe au camp, les commandants d'unité sont responsables. Mais une fois que c'est en dehors du camp, ils ne gèrent plus. Mais, et avec vos commandants d'unité ? Hein ? Vous avez eu des réunions avec vos commandants d'unité ? Réunions à... Oui ? Quand ? Après les événements, mon général. On a toujours des réunions, mais pas au sujet de sources. Cela ne vous intéresse pas, donc, finalement ? Hein ? Des corps ont été transportés là où vous avez vos bureaux, au camp. Même si vous n'avez pas vu les corps. Cela n'aurait pas pu vous interpeller, mon général. Je ne suis pas responsable de ça. Merci, monsieur le président. Le tribunal appréciera. Merci. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur. Mon général, est-ce que vous confirmez que vous étiez absent à la réunion du 27 septembre à l'état-major général des armées ? Oui. Vous le confirmez ? Oui. Et si je prouvais le contraire, est-ce que le tribunal doit continuer à vous croire ? Je prouvais le contraire, moi, je n'étais pas là. D'accord. Avec la permission du tribunal, je vais lire une partie de votre PV. Vous avez dit, sur interpellation, réponse. À la veille du 28 septembre 2009, une réunion a été tenue et, à l'occasion, il a été donné l'ordre de consigner tous les militaires dans les camps. Aucun d'eux ne devait sortir de là dans la journée du 28 septembre 2009. Vous confirmez ça ? Oui. La dite réunion a été présidée par le chef d'état-major général des armées. Oui. À ma souvénance, nous n'avons parlé que du comportement des militaires ce jour. Oui. Vous confirmez ça ? Oui. Nous n'avons parlé, mon général. Je vous ai dit qu'on m'a rendu compte. Attendez. Quand vous dites, nous n'avons parlé, est-ce que cela ne veut pas dire que vous étiez présent ? À ma souvénance. Mais vous avez dit, nous n'avons parlé. À ma souvénance. Oui, à ma souvénance, nous n'avons parlé. Nous n'avons parlé que de ça. Cela veut dire que vous étiez présent. Non. Non, obligatoirement. On peut avancer, s'il vous plaît. C'est grave. D'accord. Alors, je veux savoir par quel canal d'information vous avez su qu'il y a eu des morts et des blessés au stade ce jour ? Par quel canal d'information ? Je ne peux pas le dire ici. En tout cas, les informations parlaient. Vous ne pouvez pas le dire ? Non. Ici, il n'y a pas de secret militaire ici. Ce n'est pas question de secret, mais c'est pourquoi je vous ai même dit que c'est les informations que j'ai écoutées. Et tout le monde en parlait même. La population, tout le monde en parlait. Est-ce que vous aviez eu des informations à partir du service de renseignement militaire ? Je ne disposais pas du service de renseignement. Il n'y avait pas un service de renseignement militaire ? S'il y en avait, ça ne relérait pas de moi. D'accord. Et le service de transmission, quel est le rôle qu'il a joué ce jour ? Le service de transmission, c'est un sujet de répercuter les décisions par message radio. Mon général, ne dit-on pas que le chef est informé à la minute près ? De ce qu'il doit savoir ? Voilà. Vous étiez le chef de tous les camps militaires de la République de Guinée. On suppose que vous étiez informé à la minute de tout ce qui s'est passé dans le pays. Ce jour, les moments étaient graves. Vous n'étiez pas informé à la minute ? Le chef militaire est informé. Quand ces hommes sont en place, ils remontent le compte rendu. Le compte rendu. Et le compte rendu, pour le militaire, c'est ce qu'il voit, ce n'est pas ce qu'il a entendu. C'est ce qu'il fait. D'accord. Est-ce que l'inspecteur général des forces armées avait un rôle à jouer dans cette affaire par rapport à l'information de ce qui se passait ? Non. Alors, quel devait être le rôle de l'inspecteur général par rapport à la vérification effective du casernement des militaires ? L'inspecteur général est sergé du contrôle en général du service. Est-ce qu'il ne devrait pas sillonner tous les camps de la capitale pour se rassurer de l'exécution effective de l'ordre du casernement ? Alors, les insécutions, lui-même y compris, ne devraient pas sortir ce jour-là. Lui-même ne devraient pas sortir ? Non. D'accord. Alors, lorsque ce sont des militaires qui attaquent une population, la vie de la nation est en danger. Est-ce que cela ne relève pas de la sécurité nationale ? Ça relève de la sécurité nationale. Donc, ça vous incombe ? Pas directement. Ça vous incombe ? La sécurité nationale est gérée par qui ? Mais le premier responsable de la sécurité nationale, c'est vous d'abord ? Non, 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 il y a le gouvernement. C'est ce qu'on appelle l'intégrité du territoire national ? Non, mais c'est pas parce qu'on est un chef d'état-major qu'on peut se permettre parce qu'on a appris qu'il y a un militaire qui a fait ce titre pour aller. Les lois sont claires là-dessus. Vous connaissez ces lois-là plus que moi. Mais le gouvernement, c'est qui, mon général ? Regardez-vous. Quand on parle de l'intégrité du territoire national, quand une nation est menacée, il n'incombe pas la responsabilité du chef d'état-major de l'armée des terres de prendre ses responsabilités ? L'armée ne doit pas intervenir sans réquisition. C'est pourquoi je vous dis de regarder les textes. Tout est défini là-bas. Selon vous, qui sont les auteurs de ce massacre ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. Quels sont les hommes qui sont allés au stade ce jour ? C'est des militaires de l'armée des terres ? On a dit les béreaux rouges du régiment commando. Vous ne pouvez pas dire, mon général, que ce sont les béreaux rouges qui sont responsables de ce massacre ? Qu'est-ce qui vous aime de dire ça devant ce tribunal ? Je n'étais pas présent. Je ne peux pas désigner un responsable. Il y a tellement de porteurs de béreaux rouges. Peut-être que tous n'ont pas agi. Les béreaux rouges, est-ce qu'ils sont de l'armée des terres ? En principe, c'est une idée de l'armée des terres. Alors, l'armée des terres, c'est vous qui étiez le patron de l'armée des terres, oui ou non ? Oui. Cela veut dire qu'ils relèvaient de vous directement, oui ou non ? Je vous ai dit que les institutions, pour ceux qui sont habilités à les donner, m'ont dit que ça ne relève pas de moi. Alors, militairement, est-ce que cette garde pouvait sortir de la présidence avec des véhicules de commandement, des armes à bord, venir en direction du stade, commettre ce massacre sans avoir reçu l'ordre de leur autorité ? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous ne pouvez pas, mon général ? Ne dit-on pas que dans l'armée, c'est l'ordre et la discipline ? C'est ça ou non ? C'est l'ordre et la discipline, non ? Mais il y a toujours des gens qui désobéissent, non ? Est-ce que tout ce monde l'a pu sortir, venir commettre ce massacre sans un ordre ? Le règlement militaire est clair là-dessus. C'est écrit dans les textes, hein ? Que le militaire est responsable de ce qu'il fait. que même si un chef, ton chef te donne un ordre, si l'ordre n'est pas légal, tu n'es pas à l'appliquer. Alors, à supposer que le chef n'ait pas donné un ordre, après que ce massacre ait été commis, est-ce que des sanctions ne devraient pas suivre ? Immédiatement. Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Vous êtes un chef militaire, hein ? Vous devriez être un grand instructeur. Qu'est-ce que vous devriez instruire à tous les soldats ? Lorsqu'une telle situation se présente, l'ordre n'a pas été donné par l'autorité supérieure, est-ce que des sanctions ne devraient pas être prises immédiatement ? Je vous écoute. Je n'ai pas de réponse pour ça. Je n'ai pas de réponse. Alors, vous avez dit ici que une consigne avait été donnée de caserner tout le monde le 27. la sortie de la garde n'est pas une violation de cette consigne ? Ça, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne pouvais pas répondre ? Présidence de la République ? Attendez, mon général, qu'un militaire relève de la garde présidentielle ou qu'il relève de, comment dirais-je, de n'importe quelle unité. Quand on dit que tous les militaires doivent être casernés, lorsqu'ils sortent, est-ce qu'ils ne violent pas la consigne qui a été donnée ? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous ne pouvez pas répondre. Et vous venez de dire que même l'inspecteur général des forces armées n'avait pas le droit de sortir ce jour. Parce que s'il sortait, il aurait violé la consigne. Oui ou non ? Oui. Alors, est-ce que la sortie de cette garde signifie que la consigne a été violée ? La présidence de la République ? La présidence échappe à la loi ? Non. Est-ce que la présidence échappe à la loi ? On ne doit pas restreindre le mouvement du président. Sécurité d'État. Voilà. On ne sait pas pourquoi il sort, pourquoi il doit rester. Donc, je ne peux pas m'aventurer sur cette question. Pour une fois, vous avez dit la vérité, mon général. Effectivement, si la garde présidentielle est sortie, c'est parce que le président était sorti. Oui ou non ? Je ne sais pas. D'accord, je passe. Alors, si c'est un militaire de l'armée de terre, par exemple, l'artillerie qui sortait ce jour, quelles sanctions devriez-vous prendre contre ces militaires ? L'artillerie n'allait pas sortir ce jour ? Non, si, il sortait. Ah, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, vous n'alliez entreprendre aucune sanction ? Je ne peux pas. Comme elle n'est pas sortie. Mais, en général, c'est le français que je parle. Supposition, en supposition, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Alors, je veux savoir, dans la journée du 28 septembre, quels sont réellement les actes que vous avez posés pour assurer la protection de la population ? Ça, ça ne relève pas de moi. Aucun acte ? D'accord. Qui vous a informé du transport des corps et des blessés à l'infirmerie ? Les radios, j'ai appris que les corps sont venus au camp sans mourir. Qui vous a informé ? Les radios. Les radios ? D'accord. Alors, lorsque vous avez eu cette information, est-ce que vous avez eu la curiosité de vous rendre personnellement à l'infirmerie ou d'envoyer quelqu'un pour voir l'effectivité de la présence des corps ? Tout ce qu'on entend à la radio, on n'agit pas directement. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est pas dans mon rôle. C'est une information que vous avez reçue à la radio. Est-ce que vous avez cherché à travers la hiérarchie pour savoir si effectivement elle est vraie ou fausse ? On n'aura pas encore de l'information à son chef. À vos subordonnés, donc ? Non, à vos subordonnés. L'information, j'ai appris dans l'armée. Je vous ai dit tout de suite là que dans l'armée, c'est que tu vois, c'est que tu fais. Vous avez appris que des corps ont été transportés à l'infirmerie. Ça veut dire qu'il y a eu mort d'hommes au stade. Cela ne vous ébranle pas au point de mener une enquête pour savoir si c'est vrai ou faux ? Je ne suis pas chargé des enquêtes. D'accord. Est-ce que vous aviez eu les statistiques sur le nombre de corps et de blessés ? Non, non. Non, non. Ça ne vous a pas intéressé. Où sont partis ces corps ? Je ne sais pas. Vous n'avez pas cherché à savoir ? Non. D'accord. Qu'est-ce que le commandant du BQZ, à l'époque, vous a dit par rapport à ces corps ? À la destination de ces corps ? On n'en a pas parlé. Mais c'est votre subordonné ? Oui ou non ? C'était votre subordonné, oui ou non ? Oui, le relèveur de moi. Et c'est lui qui commandait le camp ? Oui. Alors lorsque vous apprenez que des corps et des blessés ont été transportés au camp, n'aviez-vous pas le devoir de lui demander la situation de ces corps et leur destination ? Non. 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 Décidément. Alors, qu'est-ce qui a été pris comme disposition lors de la réunion de crise ? Le 28. Lors de la réunion de crise à l'état-major, quelle disposition avait été prise là-bas ? Le 28. Le 28. Non, je ne suis pas au courant de ça. Vous n'êtes pas au courant ? Non. Est-ce que vous avez suivi le directeur général de la police ici ? Oui. Est-ce que vous l'avez entendu dire qu'il a été appelé à l'état-major pour une réunion de crise ? Et c'est dans son PV aussi ? Il a dit ici qu'il aurait appris, quel directeur qui l'aurait dit ? Non, il n'a pas appris, il a été appelé. Par qui ? Par le directeur de sapeur-pompier, je crois. Je vais vous lire très rapidement. C'est ce qu'il a dit ici, ici dans la salle. Il a dit, avec la permission du tribunal, « Face à ce manque de moyens, j'ai demandé au colonel Ansoumane de repartir au magasin pour voir s'il n'y a pas un reste de gaz lacrymogène. Avant qu'il ne revienne, j'ai été convié à une réunion d'état-major au camp Samoury. » Moi, je n'étais pas au courant de la réunion quand Samoury. Mon général, est-ce qu'une réunion d'état-major peut se dérouler à l'état-major général des armées ? On appelle même le directeur général de la police sans que le chef d'état-major de l'armée des terres ne soit convié à cette réunion. Oui. C'est possible, ça ? C'est possible. Ça, c'est curieux. Ça veut dire que vous n'étiez pas bien organisé. Vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas de qualité pour prendre des dispositions. Qui avait la qualité ? Vous connaissez les textes. Je ne connais pas les textes. Les textes de la République sont clairs. Moi, dans mes attributions, ils viennent m'indiquer de prendre des dispositions dans pareil cas. Quels sont ces textes qui le disent ? Les textes de l'attribution du chef d'état-major de l'armée des terres. Ça s'appelle comment ? Ça y est là-bas, vous pouvez aller vérifier. C'est un décret ? Oui, c'est un décret. Pourtant ? Attribution au fonctionnement de l'état-major de l'armée des terres. Alors, le chef d'état-major de l'armée des terres. Je parle en tant qu'ignorant. Le 23 septembre, les hommes étaient consignés. Qu'est-ce qui vous empêchait de déconsigner les hommes en prenant un bataillon ou deux bataillons pour venir sauver votre population ? Pour la circonstance. Je vous ai dit ici que l'armée n'intervient que sur les réquisitions. Ce n'est pas le chef qui va se permettre, parce qu'il est chef, d'intervenir quand il veut. Mais est-ce que vous êtes au courant qu'une réquisition avait été signée par le ministre de la Sécurité ? Vous êtes au courant ? Non. Vous n'êtes pas au courant ? Non. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il y a eu une démission collective de l'armée et de tous les responsables de la sécurité en ce qui concerne le massacre du 28 septembre ? Quoi ? Est-ce que vous savez qu'il y a eu une démission collective de toute l'armée et de tous les services de sécurité en ce qui concerne le massacre du 28 septembre ? Non. Non. Qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter le massacre ce jour ? Je n'ai pas de réponse à cette question. C'est ça ? Il y a eu une démission collective. Vous avez dit ici que les ordres que j'ai reçus constituaient un acte. Alors je veux savoir, un ordre verbal est-il synonyme à un acte ? Dans l'armée, hein ? Dans l'armée ? Oui. Un ordre verbal est synonyme à un acte ? Oui. On apprend tous les jours. Alors, quelle est la valeur juridique d'un ordre verbal par rapport à un écrit dans l'armée ? Je ne sais pas. Mon général, par rapport à cette question, lorsqu'on vous donne l'ordre d'aller tuer, c'est votre supérieur hiérarchique qui vous donne l'ordre d'aller tuer, est-ce que vous considérez cet ordre comme un acte ? Je vous ai dit, je vais répondre à cette question. Je reprends ? Je dis, j'ai répondu à cette question. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président, et honorable assesseur. Bonjour, mon général. Bonjour, mon général. Bonjour. Alors, je ne vais pas insister sur le fait que vous étiez, présent en tout cas à la lecture de votre procès verbal d'audition à cette réunion du 27. Alors, qui devait s'occuper du maintien d'ordre ce jour ? En dehors de la police et de la gendarmerie, qu'est-ce qui avait été décidé, qu'est-ce qui avait été dit de ceux qui devaient s'occuper du maintien d'ordre ce jour ? Je crois, oui. Est-ce que vous étiez au courant que le colonel Tchegoro devrait lui aussi s'occuper des opérations de maintien d'ordre ? Non. Ou de certaines opérations ce jour ? Non. D'accord. Est-ce que le directeur national de la police était présent à cette réunion du 27 ? Je ne peux pas vous le dire. On ne vous l'a pas rapporté ? Non. Mon général, vos bureaux se trouvaient au camp, n'est-ce pas ? Au camp Al-Fayaya ? Au camp Samouri. Ah, au camp Samouri. D'accord. Mais le camp Al-Fayaya relevait de vous ? Oui. Alors, est-ce que vous étiez au courant de, disons, il y avait des jeunes gens, des civils, avant le 28 septembre au camp Al-Fayaya Diallo, qui était sous votre autorité. Ils venaient d'où ces gens ? J'ai parlé du camp Al-Fayaya. Il n'y avait pas que des unités rélevantes de moi qui s'y trouvaient. Oui, ces jeunes gens, je parle de ces jeunes gens. Je ne les connais pas. Ils venaient d'où ? Je ne les connais pas. Je ne sais pas d'où ils venaient. Mais vous les avez vus là-bas une fois ? Non. Vous avez une fois entendu parler d'eux là-bas ? Non. Vous êtes sûr, mon général ? Quand Al-Fayaya, non, je n'ai pas entendu parler. Personne ne vous a informé ? Non. Ni le blindé, ni le bâtard à l'époque, ni ceux qui relevaient de vous, des mouvements ? Personne ne m'a informé. Est-ce que vous aviez un service qui vous informait au sein des camps ? Non. Comment vous administriez ces camps-là ? Hein ? Comment est-ce que vous donniez des ordres dans ces camps ? Par message ? Comment vous dirigez ces camps ? Par message, par radio, par téléphone. Et dans quelles circonstances, vous, on vous informe ? Est-ce qu'on vous informe de tous les mouvements qui s'effectuent au camp ? Les commandants d'unité sont responsables de ce qui se passe dans leur camp. Ils ne sont pas tenus, obligés de nous remonter tout. Oui, peut-être ce qui est mineur, mais tous les mouvements majeurs dans le camp, ils sont tenus de vous informer. Non seulement ils ont la chance de prendre des dispositions, simplement ils font un compte rendu par la suite. Est-ce que vous étiez réellement le chef d'état-major de l'armée de terre ? Oui. Est-ce que l'armée de terre était un grand nombre supérieur aux autres corps militaires ? Je ne peux pas vous le dire. Ils n'étaient pas plus nombreux que la gendarmerie, par exemple ? Je n'ai pas l'effectif total. Je ne connais pas l'effectif de la gendarmerie et des autres corps. D'accord. Qui était responsable du magasin d'armement au camp Al-Faïa ? Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à un moment donné si c'était réellement vous le chef d'état-major de l'armée de terre. Bon, vous ne saviez pas. D'accord. Chaque unité a son magasin. D'accord. Je continue. Ça dépend des missions. Et quelle est la procédure ? Oui. Ça dépend des missions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage ? Ça dépend des missions. Quelles missions, par exemple ? Quand vous avez une mission d'escorte, par exemple, on autorise, on sort les armements. d'escorte, c'est-à-dire ? Escorter du matériel, par exemple, de l'argent. Et quelle est la procédure pour sortir les armes de ce magasin ? L'unité est chargée de ça. C'est le commandant d'unité qui prend les dispositions par rapport à la mission. Et est-ce que vous vous êtes informé après ? Si ça fait partie de leur mission... Est-ce qu'on a besoin de votre autorisation ? Par exemple, vous êtes l'autorité supérieure du camp. Si ça fait partie de leur mission, ou bien s'ils ont reçu des instructions d'escorter une unité donnée, on a déjà donné l'un, ils nous rendent compte maintenant de l'exécution de la mission. Mais comment est-ce qu'ils peuvent vous rendre compte d'une mission que vous, vous n'avez pas validée ? C'est que ça fait partie de leur mission, c'est leur rôle habituel, ou ça vient d'en haut. Mais le en haut, c'est vous, non ? Plus haut que moi aussi. Donc on peut vous sauter ? Non, ils passent par moi. Quand le chef d'état-major m'ordonne pour désigner une unité pour une mission d'escorte, c'est à moi de... Oui, je comprends. De façon pratique. Expliquez-nous, on veut comprendre. Quand il y a besoin de sortir des armes du magasin, on s'adresse à qui ? Le chef d'état-major de l'armée de terre ne sert pas du magasin d'armement. Je n'ai pas... Oui, maintenant, expliquez-nous. On s'adresse à qui en tant que... Oui. A son magasin d'armement. On a compris ça. Maintenant, s'il y a besoin de sortir des armes du magasin, l'unité qui en a besoin ou les militaires qui en ont besoin, le service qui en a besoin, s'adresse à qui ? Le grand magasin d'armement est géré par le chef d'état-major général des armées. Le stock... Le magasin du camp Al-Fayaya était géré par qui ? Relévé de qui ? J'ai répondu à cette question. Au chef d'état-major général. Chaque unité a son magasin d'armement. Ça, c'est compris. Je suis en train de parler du magasin d'armement du camp Al-Fayaya. Il n'y a pas qu'un seul magasin là-bas. Pardon ? Il n'y a pas qu'un seul magasin. D'accord. Et tous ces magasins relèvent de qui ? Chaque unité a son magasin, ça relève de l'unité. Et ces unités relèvent de qui ? Du chef d'état-major de l'armée de terre. Avant lui. Ça relève de qui ? Avant. Avant lui. Puisque c'est un camp qui relève de vous quand même. C'est ce que vous aviez dit au départ. C'est ? Le camp Al-Fayaya Diallo relève de vous en tant que chef d'état-major de l'armée de terre. Est-ce que ces différents services ne relèvent pas de vous ? Monsieur le Président, aidez-moi. J'ai expliqué clairement. Chaque unité a son magasin. Il ne peut pas vous aider. Vous savez. C'est vous qui répondez. S'il vous plaît. Peut-être qu'il ne m'a pas compris. S'il vous plaît. Oui. Voilà. Je veux vous aider. Oui. Écoutez sa question. Oui. Très bien. Essayez de comprendre sa question. Oui. Répondez qu'à la question. Vous voulez que je vous aide, non ? Oui. Voilà. Parce que si vous touchez à plusieurs choses à la fois, il veut comprendre quelque chose. Suivez-le très bien. Si vous ne comprenez pas sa question, dites-le. Donc, reprenez votre question. Merci, Monsieur le Président. Au camp Alfa-Yaya Diallo, il y a plusieurs magasins. Ces magasins, le camp Alfa-Yaya Diallo relève de vous, donc de l'état-major, l'armée de terre. Oui. Donc, est-ce que ces différents magasins au haut de l'échelle relèvent de vous ? Donc, de ces différents services relèvent de vous ? Oui ou non ? Les magasins ne relèvent pas de moi. OK. Est-ce qu'il y a un magasin, au moins un seul parmi ces magasins, qui a son service qui relève de vous ? Non. Quels sont les services qui ont des magasins d'armement là-bas ? Chaque unité a son magasin d'armement. Citez-nous ces unités. L'artillerie. L'artillerie relève de qui ? De moi. D'accord. Est-ce que, pour sortir l'armement, on a besoin que vous validiez ? Parce qu'on parle d'armement. Et puis, il s'agit du camp où le président, le chef de l'État, siège, est résident. Qu'est-ce que vous voulez savoir réellement ? Je ne sais pas ce que je veux dire. J'ai dit déjà qu'on a besoin d'armement. Ce n'est pas parce que je commande les unités. C'est bon, s'il vous plaît. D'accord. Je poursuis. Qu'est-ce que vous voulez savoir réellement pour qu'on puisse avancer ? Non, non. Je poursuis, M. le Président. Je poursuis. Allez-y alors. Alors, avant le 28 septembre, des armes ont été sortis du magasin ou d'un des magasins là-bas. Est-ce que vous étiez au courant ? Non. Le commandant Toumbal a dit dans son procès verbal interrogatoire. au camp Alfaïa que des armes ont été sorties du magasin. Vous n'étiez pas au courant ? Non. D'accord. Connaissiez-vous l'emplacement du secrétariat général de la lutte contre la drogue et le grand banditisme ? Non. A l'époque ? Non. Est-ce que... C'était dans quelle commune ? Au moins. Hein ? Le siège du secrétariat, c'était dans quelle commune à l'époque ? L'antidrogue, l'antidrogue. Non, je ne sais pas. Le colonel Tcheguro, il était où à l'époque ? Ses bureaux, c'était où ? On se rencontrait souvent, souvent quand on venait à la présidence là-bas. On le voyait, mais son bureau était où ? Je ne le savais pas. Mais c'était au camp là-bas, au camp Alfaïa ? Je ne peux pas confirmer, mais je le voyais au camp. Un camp qui relève de vous ? Le camp Alfaïa. Vous étiez au courant de cette époque par ceux du secrétariat général de la lutte contre la drogue ? Non. Vous étiez chef d'état-major de l'armée de terre. C'est entre militaires... Nous sommes les derniers à être informés de ces situations. Mais on était au courant de ces situations. Comment se fait-il que vous, vous n'aviez pas été au courant de cela ? Je n'étais pas au courant. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant que des véhicules militaires avaient été volés par certains militaires ? Non. Le colonel Claude Pivy traquait certains militaires ? Oui. Je ne suis pas au courant de ça. Des militaires qui... Alors, comment ça se passait ? Puisque vous, vous étiez responsable de ces camps, quand un militaire est auteur de, on va dire comme ça, auteur des soustractions, des vols au sein du camp, comment ça se passe ? Comment vous réglez ça ? Qui les interpelle ? Qui les arrête ? Comment ça se passait ? Je reprends. Oui. Moi, je ne commandais pas directement un militaire. Je n'ai pas dit ça. Je vous explique. Ok, allez-y. Suivez-moi. Chaque commandant d'unité a des hommes à sa disposition. S'il y a un problème là-bas, c'est au commandant d'unité de régler le problème. Si c'est nécessaire, ils rendent compte. Est-ce que vous aviez été une fois au courant de ce que des militaires seraient partis piller un magasin, un domicile d'un leader ou... Non. Vous n'étiez pas au courant du tout ? Je ne suis pas au courant. Dans la journée du 28 septembre, des militaires sont sortis du camp, du camp Al-Fayaya. Certains même du camp Samori, plus tard. Est-ce que vous étiez au courant ? Non. Vous étiez au bureau toute la journée. J'étais au bureau toute la journée. Vous étiez avec qui ? Seul dans mon bureau. Seul ? Oui. C'était où ? Au camp Samori ? Au camp Samori. Jusqu'à 22 heures ? Jusqu'à 22 heures. Jusqu'à 22 heures, vous n'avez rencontré personne, aucun officier militaire, chef militaire ? Personne n'est venu à mon bureau. Il y a une réunion de crise là-bas. Réunion de crise ? Ce n'est pas au courant. Des officiers. Le ministre Toto s'est déplacé, il est allé au camp et par deux fois, vous étiez toujours là, dans vos bureaux, jusqu'à 22 heures. Vous n'êtes pas sorti. Je ne suis pas sorti, je n'ai pas vu le ministre Toto. Des camions, des corps ont été convoyés au camp Samori pendant la journée et même jusqu'à 19 heures. Vous étiez là. Vous n'étiez pas au courant ? Ce n'est pas au courant. Vous n'êtes pas sorti. Non. Personne ne vous a appelé, ni votre subordonné, ni la hiérarchie ce jour ? Non. Pour vous dire, au moins, mon général ou chef d'état-major de l'armée de terre, où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe ? Personne ? Personne ne m'a appelé. Est-ce que vous avez cherché à appeler quelqu'un au moins ? Pour en savoir, ne serait-ce que par curiosité, ce qu'il se passait, comment les choses se passaient ? Non. Et mon général ? Merci, monsieur le président. S'il vous plaît, maître. C'est l'ordre, vous avez oublié. Je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs, et mon général, est-ce que vous vous êtes convaincu que vous êtes un témoin ? Je suis convaincu que je suis un témoin. Très bien. Est-ce que vous êtes averti que vous êtes tenu de dire la vérité ? Sur ce que j'ai vu. Est-ce que vous savez que vous avez prêté serment ? Oui. Bien. Maintenant, je voudrais vous demander, si les accusés, c'est leur droit, naturel même, ne reconnaissent pas les faits, et vous, les témoins, jusqu'à présent, vous ne reconnaissez pas les faits, est-ce que c'est normal ? Vous, surtout les témoins. Je ne peux pas répondre à cette question. Bien. Mon général, les crimes qui ont été commis au stade et le jour qui ont suivi, vous êtes d'accord si c'est la garde présidentielle ? J'ai répondu à cette question ici. Moi, je demande si vous êtes d'accord si ces crimes ont été commis par la garde présidentielle. Vous me dites oui ou non ? J'ai répondu à cette question. Bien. Alors, la garde présidentielle relève-t-elle de l'armée ? De l'armée de façon générale ou bien, si vous voulez, juridiquement ? Je ne suis pas juriste pour répondre à cette question. Bon. Administrativement ou militairement, la garde présidentielle relève-t-elle de l'armée ? Je ne peux pas répondre à cette question. Bien. Mon général, nos compatriotes qui ont été tués là, ce sont des civils, non ? Oui. Père Laurent. Bien. En ce moment, en 2009, vous étiez émis touchés de ces tuéries-là ? Ça vous a émis ? Répondez. L'amour, tout le monde a émis quand il y a un mot. Moi, je parle de vous. C'est ça que je dis. Bien. D'accord. Et, mon général, vous savez que vous, au même titre que les témoins qui sont passés, voire qui vont venir, vous ne venez que conforter ce que nous avons déjà. Est-ce que vous êtes convaincu de cela ? Je ne peux pas répondre à cette question. Bien. Mon général, est-ce que vous êtes convaincu, que moi, je suis convaincu que tous les témoins qui sont passés savent où se trouvent les fosses communes ? Je ne peux pas répondre à cette question. Bien. Est-ce que militairement, dans notre armée, que je connais un peu, j'ai beaucoup de collègues dans ça, est-ce que les chauffeurs, les quatre chauffeurs-là, qui ont envoyé le corps au camp, est-ce qu'en toute honnêteté, en tant que général, ces chauffeurs-là, osent envoyer le corps à une destination inconnue ? Est-ce qu'ils osent cela ? Est-ce qu'ils pouvaient le faire ? Je ne peux pas répondre à cette question. Vous êtes d'accord quand même que les corps ont été réunis au camp Samori ? J'ai dit, vous êtes d'accord quand même que les corps de certaines victimes ont été réunis au camp Samori dans des camions ? J'ai répondu à cette question. Bien. Excusez-moi, je cherche quelque chose. Vous êtes réellement un militaire ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Est-ce que vous, le militaire, en principe, n'est-ce pas que le militaire est fait pour tuer ou pour être victime de tuer ? Il est fait pour ça, la guerre. Je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Confirmez-vous que vous, vous avez peur des cadavres ? D'un cadavre ? Je n'ai pas dit que j'ai peur, mais que je respecte les corps pour ne pas venir les reposer ou m'arrêter pour voir la curiosité et autres. Moi, en éducation, on m'a dit de respecter les corps. La seule chose que je dois faire, c'est de prier pour le repos de leur âme. C'est tout. Le reste-là, de ne pas m'occuper. C'est le respect pour les corps. Mon général, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces crimes-là, ce sont des crimes de masse ? Je ne peux pas répondre à cette question. Bien. Est-ce que vous savez qu'en matière de crimes de masse, particulièrement ici les crimes contre l'humanité, est-ce que vous êtes averti, informé, qu'on recherche les chefs hiérarchiques comme vous ? Je ne peux pas répondre à cette question. Bien. Mon général, vous avez dit que vous étiez en 1965, n'est-ce pas ? Bien. convenez-vous avec moi que tous les crimes odieux qui ont été commis de 1958 à date, je vais parler du Camboare et autres, etc., 2007, que l'affaire, les événements les plus clairs connus, où il y a des preuves, ce sont les événements du 28 septembre 2009. On a connu Camboareau. J'ai assisté au pandaison à Mamou. On a connu janvier et février. Mais je vous dis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les événements du 28 septembre, c'est l'affaire la plus claire ? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Bon, je termine. Vous avez connu le colonel allemand Midiallo ? Oui. Vous l'avez bien connu ? Oui. Bien. Est-ce que vous savez qu'il a été torturé ? Bon. Avec la permission du tribunal. Vous voyez ce qu'il a subi pendant un mois au Cancundara et il s'est constitué de participer dans cette procédure. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Bon, on va se limiter là. L'audience est suspendue. D'un ministre de Québec et de la Fécie 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 Sous-titrage FR ?